Bonjour, vous avez besoin de trouver la solution à un problème qui vous dépasse, ou vous souhaitez vous imprégner d'un domaine particulier pour mieux le maîtriser ? Alors je vais vous montrer comment vous connecter, faire consciemment ce que les experts font inconsciemment. Vous connaissez cette expression, il est tombé dedans tout petit, ou bien il a ça dans la peau. Il y a des gens qui semblent avoir un don pour un domaine, les réponses leur viennent comme ça, comme si c'était facile, il naît chez eux. Bien sûr ces gens ont aussi beaucoup travaillé, beaucoup étudié, mais ils semblent tout de même faire les choses mieux que s'ils avaient simplement appris. On dirait qu'ils ont cette connaissance ou ces capacités en eux depuis toujours. Comment serait votre vie si vous étiez vraiment connecté au meilleur de vous-même, empli du savoir-faire de vos rêves, en phase avec ce que vous souhaitez réaliser ? Ce serait génial ! C'est ainsi que l'on reconnaît un expert. Il n'a pas besoin de réviser ses connaissances avant une intervention, il les porte en lui, ça lui vient, comme tout seul, et si on lui pose une question, même nouvelle, la réponse arrive comme par elle-même, par le même canal qui lui apporte sa compétence. « Il a ça dans la peau ». C'est exactement ça. Comme si la connaissance, le savoir-faire, les idées flottaient partout dans l'univers et que l'on pouvait être plus ou moins connecté à certaines. On dit que l'on perd connaissance ou que l'on perd conscience. c'est pareil. Donc, on pourrait aussi dire que l'on gagne en connaissance lorsque l'on gagne en conscience. La conscience, cet immense champ d'information, certainement affini, le fameux monde des idées de Platon, toutes les réponses du monde, toutes les manières de vivre, tous les talents, tout ce qui est imaginable, et même tout le reste, est inscrit dans ce grand champ de conscience. Est-il possible de vous y connecter ? En réalité, vous l'êtes déjà. Et oui, forcément, vous êtes vivant et conscient. Et d'où croyez-vous que vienne cette présence en vous, ce qui vous rend conscient, qui est votre conscience, le vrai vous ? Vous êtes conscient, donc forcément déjà relié, connecté, en conscience, sauf que vous ne le saviez peut-être pas, comme le poisson qui ignore qu'il vit dans l'eau. Ainsi, puisque vous êtes déjà branché sur un champ de connaissances infini, est-ce que le fait de le savoir maintenant va changer votre vie ? Devinez, si je fais une chose sans le faire exprès, quelle chance ai-je de le refaire ou même de m'améliorer ? Par contre, si je sais que je fais cette chose-là et comment je le fais, vais-je pouvoir réessayer avec davantage de succès, m'y entraîner plus facilement ? Et au final, mieux réussir ? Et oui, bien sûr, évidemment. Le proverbe dit qu'il n'y a pas plus chanceux que celui qui croit en sa chance. pas plus chanceux que celui qui se sait chanceux. Et bien, c'est ce que vous allez faire maintenant. Vous allez plonger dans le domaine qui vous intéresse et vous en remplir. Vous allez le respirer et vous deviendrez chanceux, plein de cette connaissance, emplie de ce savoir-faire. Et les bonnes choses vous arriveront plus naturellement dans votre vie, car vous les porterez en vous. Vous savez que l'existence est parsemée d'épreuves à traverser. Alors, il y aura toujours des moments difficiles, bien sûr. Mais vous constaterez que vous franchirez les épreuves de la vie plus facilement que d'autres personnes qui ne seraient pas aussi bien connectées que vous, pas conscientes de leur connexion. C'est à cela que ça sert d'ouvrir les yeux. On voit mieux le chemin. On peut plus facilement déjouer ou éviter les obstacles. Et on avance plus facilement et plus vite. OK ? Maintenant que votre intention a sa direction. Il s'agit de gagner en conscience donc. Et d'emporter avec vous votre mental, car c'est lui qui a besoin de grandir. Votre grande conscience, elle, elle est sûrement déjà immense, infinie. C'est donc votre petit esprit conscient qui doit s'ouvrir. Alors, imaginez que votre esprit est clair comme un phare. Et orientez le phare de votre attention sur votre respiration. Respirez tranquillement et profondément. Et soyez attentif à percevoir l'air qui entre doucement dans vos poumons. Toute la journée, toute la nuit, depuis toujours, vous respirez. C'est tellement naturel que l'on n'y fait pas vraiment attention. Vous saviez que l'air que vous respirez vous constitue aussi. C'est un ingrédient de votre corps. C'est pas juste une chose que vous respirez juste pour les poumons. Une bonne partie de l'air qui entre en vous en ce moment, c'est de l'oxygène. Et même si l'air ne semble rien peser lorsque vous respirez, eh bien votre corps est fait pour presque 40 kilos ou plus de cet oxygène. Oui, oui, presque les deux tiers de votre poids. C'est fou, hein ? L'air que vous respirez, tout comme l'eau que vous buvez en fin de compte, c'est votre principale nourriture. Et vous savez d'où il vient cet oxygène qui est en vous ? Qui est vous ? Il est presque aussi ancien que l'univers lui-même. Car il est né au cœur des premières étoiles massives. Et c'est aujourd'hui le deuxième élément le plus abondant de l'univers. Il y en a partout. Ça fait quelque chose d'y penser. C'est une curieuse sensation de se dire que l'on est fabriqué d'un matériau aussi ancien. Et la chose qu'il y a le plus dans l'univers, c'est l'hydrogène, que l'on trouve dans les étoiles donc, et qui forment les galaxies. 75% de l'univers est fait d'hydrogène. Avec l'oxygène, c'est ça qui fait l'eau. H, deux O, H2O, de l'eau. Et de quoi est fait principalement votre corps ? D'eau. En réalité, vous êtes un petit bout d'univers condensé. C'est ça. D'ailleurs, c'est aussi au cœur des étoiles massives que le carbone a été créé, en même temps que l'oxygène. Vous savez que vous êtes fait de carbone. Comme le charbon, le diamant, la terre, les arbres et les fleurs. Il y en a même dans l'air, le gaz carbonique. Tout ce qui vit sur cette planète est fait de carbone. Comme vous. Vous voyez ? En seulement trois éléments, oxygène, hydrogène et carbone. Trois éléments qui viennent du cœur des étoiles. Des premiers temps de la création. À eux trois, ils forment 95% de votre corps. Et les trois quarts des éléments de l'univers. Le monde autour peut sembler différent quand on sait d'où il vient. Comme si avant, il était comme autre chose que nous, séparés de nous. Et que maintenant, vous savez que votre corps a un arbre ou une étoile. Et bien c'est la même chose. Un petit morceau de la vie. Une petite brique de l'univers tout entier. Vous respirez toujours. Vous sentez votre corps. Vous êtes conscient de l'oxygène que vous prenez en vous. Qui vous remplit. Qui vous fait. Et que vous relâchez ensuite. Vous ressentez la vie en vous. Votre corps paisible qui profite. De ce moment. Peut-être que vos petites cellules sont heureuses. Que l'on rappelle d'où elles viennent. Peut-être que elles. Elles se souvenaient. D'où elles viennent. De la poussière des étoiles. De la même terre que celle où poussent l'herbe et les fleurs. Et vous. Votre sensation d'être. Vous. D'exister. Vous êtes la présence. L'esprit. L'esprit. Qui anime tout ça. La conscience. La même qui imprègne et donne forme à tout l'univers. Qui est partout. En vous. Et en vous. Une petite étoile parmi toutes les étoiles. Vous comprenez. C'est pas une histoire de chiffres. C'est que vous êtes. Vraiment. Constitué. De la même chose que tout ce qui vous entoure. En respirant. En existant. Vous prenez en vous la vie. Et toute sa mémoire. Tout son savoir. Toute sa connaissance et son expérience. Et à chaque souffle. Vous partagez avec la vie. Chaque autre. Qui vous entoure. Chaque être vivant. Vous partagez avec eux. Ce qui vous fait vous. Ainsi. La vie se charge de vous. Et bien sûr. Vous pouvez vous emplir. Vous charger en retour. De ce que vous aimez le plus. De ce dont vous avez besoin. Dans la vie. Les chiffres et le savoir. Plaisent à votre mental. Car c'est lui. Que vous voulez faire grandir. Et ce savoir confirme votre intuition. Car tout ça. Vous le saviez déjà. Vous l'avez toujours su. N'est ce pas. Au fond de vous. Alléance. Du coeur. Et de la raison. Bien. Maintenant que vous avez relié. Le coeur. Et la raison. Vous allez pouvoir utiliser votre imagination. La clé. Du royaume du coeur. Pour aller chercher vos solutions. Comme le yin et le yang. Qui se contiennent mutuellement. C'est ça la vie. L'équilibre. Une alchimie. Plongeons donc maintenant. En imagination. Elle est l'organe sensoriel. De votre plus grande conscience. Celle par laquelle. Vous pouvez percevoir la vie. Autour de vous. La vie. Plus que matérielle. Le champ des possibles. Passé. Présent. Et à venir. Orienté donc maintenant. Le phare de votre esprit. Sur la question. Ou le domaine. Qui vous intéresse. Pensez-y. Ok. Et. Comme tout à l'heure. Imaginez que le fait. De poser votre esprit. Votre phare. Par. Sur cette question. Ou sur ce domaine. Ca vous y connecte. Comme l'air. Que vous respirez. L'air qui est présent. Partout. Sur terre. Et dans l'univers. Posez votre esprit. Sur votre question. Centrez-vous. Sur votre domaine. D'intérêt. Et sentez-vous. Vous relier. A ce domaine. Comme à. Nuage. D'information. Une. Bulle. De savoir. Comme si. Tout ça. Entrait. En vous. A chaque. Respiration. Respirez-le. Ou si c'est une question. Sentez que vous. Touchez. A la réponse. Vous pouvez lui donner une forme. Comme. De la lumière. Ou. Des petites étincelles. Par exemple. Et. Respirez-la. Emplissez-vous. De la réponse. Que vous. Connectez. Et. Sentez. Comme. Tout ça. Entre en vous. Dans. Vos. Poumons. Dans. Votre sang. Et. Dans. Muscles. Dans. Tout. Et. Si. Vous. Imaginez. Ce. Savoir. Cette. réponse. Comme. De la lumière. Ou. Quelque chose. Qui brille. Qui. Chauffe. Ou. Qui. Vibre. Sentez. Comme. Maintenant. Cela. Vous. Remplis. De. Plus. En. Plus. Tout. Votre. Cor. Lumineux. Et. Vivant. Et. Vibrant. Chaleureux. Et. Plein. De. Douceur. De. Certitude. Grandissante. De. Soullagement. De. Réconfort. Sans. Pourquoi. ni. comment. Sentez. Comme. Tout. Cela. De. Vous. Tout. De. Vrai. figures. Et laissez venir les réponses, peut-être directement, comme des idées ou des certitudes soudaines. Une intuition, lorsque votre demande est simple, c'est ce qui va arriver. Maintenant, sous la forme d'une intuition, donc, ou peut-être d'un rêve tout à l'heure. Et si vous êtes maintenant bien connecté à un savoir, un savoir-faire, un talent ou une compétence, alors dans ce cas vous le saurez en pratique, quoi que vous ressentiez maintenant ? C'est en pratiquant que vous vous rendrez compte du changement, de l'amélioration, de la plus grande facilité. même pour des choses que vous avez longuement apprises et qui pourront comme revenir toutes seules, ou mieux, par exemple durant un examen. Lorsque vous êtes empli de votre talent, les choses deviennent possibles. Et ça, vous le constaterez en pratiquant pour renforcer et réellement incarner ce qui est désormais vous. Et parfois, les réponses souhaitées sont plus complexes et elles vous demandent d'être prêt à les recevoir, d'être la personne qui peut recevoir cette réponse, comme une radio qui doit être sur la bonne longueur d'onde par exemple. Cet accordage fin, c'est votre évolution personnelle, humaine. C'est le fruit de chaque journée de votre vie, car vous pourriez avoir toutes les réponses devant le nez, même peut-être depuis longtemps, sans le savoir, si vos yeux ne voient pas encore. Lorsque je sais comme ça que je touche du doigt les réponses, que je les ai en moi, sans parvenir à les conscientiser, à les exprimer, alors j'attends. Non pas comme quelqu'un de passif, car maintenant je sais que je suis connecté et relié et que mes réponses sont là, en moi ou devant moi. C'est comme un enfant qui a reçu un cadeau et qui attend le clin d'œil de maman ou de papa, comme une confirmation, pour déballer le paquet et découvrir sa surprise. Ce n'est pas l'espoir qu'un jour la réponse arrive, elle est là, en vous, vous la tenez, vous le savez. C'est une certitude qui accélère votre maturation, qui aide l'affinage de votre esprit. Sachant cela et en ressentant les réponses en vous, même intuitivement, attendez quelques heures ou quelques jours, parfois plus longtemps selon la réponse, demandez. Attendez le déclic, d'avoir appris l'élément qui vous manquait, découvert une clé nouvelle, peut-être soigner quelque chose en vous, ou compris un point important mais vous ne le saviez pas avant. Et là, un jour, tout à coup, ça y est, la réponse est clou à votre esprit, vous savez, vous avez compris. Vous constatez que vos idées sont ordonnées, que votre geste est sûr et juste. vous pouvez être confiant car vous savez que vous êtes bien branché et vous n'avez qu'à laisser venir. C'est ça la sérendipité, le fait de trouver une réponse sans la chercher mais en la guettant tout de même, car vous savez qu'elle va arriver. cela peut paraître arrivé par hasard, mais un hasard dirigé par votre intention profonde. Une fois que vous êtes branché, que vous respirez vos réponses, vous êtes plein de ce que vous êtes venu chercher, vous l'avez dans la peau, ça fait partie de vous. Alors, vous sentez que le flot de réponses circule en vous. Que vous ayez reçu vos réponses tout de suite, ou qu'elles viennent plus tard. Alors, tout est fait, vous n'avez rien d'autre à ajouter. Mettez-vous confiance, ayez confiance en les forces de vie que vous venez de mobiliser, et restez ainsi. Gardez la sensation de votre connexion. Souriez intérieurement. Respirez un grand coup, bougez un peu, étirez-vous. Et lorsque vous êtes prêt à aller profiter de la vie, rouvrez les yeux. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501